Salut à tous, c'est TrollDC permis épisode 12. Et dans cet épisode, j'ai envie de répondre à une question. Peut-on avoir un OS multitâche avec une interface à la Windows 95 sur un Amstrad CPC ? Oui, vous savez, l'ordinateur sorti en 1984-85, équipé au mieux de 128 kHz de mémoire vive, du moins dans son équipe mort officielle, est-ce qu'on peut avoir un OS multitâche qui ressemble peu à peu à ce qu'était Windows 95 sur le plan de présentation générale ? Et oui, on peut. C'est le projet SimOS. C'est le Graphical Z80 Multitasking Operating System. En gros, c'est un système d'exploitation 8 bits, multitâche pour tout ce qui est basé sur Z80. Il supporte jusqu'à 1 mégas de mémoire vive. Il supporte aussi le CPC, le MSX, le PCW et les Enterprise 64 et 128. Voilà. Donc, c'est un vieux projet. Je vous mettrai un dans le descriptif. Et au mois de août, si je me souviens bien, la version 3 est sortie. Voilà. 30 août. Maintenant, il y a le support interne, il y a des personnes qui s'intéressaient, il y a des jeux, compagnie, voilà. Originellement, c'était pour le CPC. Après, c'était porté sur le MSX et le PCW. Il supporte jusqu'à 1 mégas de mémoire vive, ce qui est énorme pour ces machines. Voilà. Donc, vous avez de l'ensemble, toutes les capacités. Donc, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. J'ai installé Capra S32, que je vais lancer. Donc, Capra S32, et j'ai récupéré aussi, au passage, parce que je ne vais pas me montrer, mais il y a des jeux, comme Tetris et Pac-Man. Je vais vous montrer ça en vitesse. C'est comme un coup de ne pas vous montrer quel est la logitech disponible. Voilà. Dans la logitech, on a les utilitaires. Certains étant fournis par défaut avec... Pardon, excusez. J'ai un peu mal à la gorge. Étant fournis avec le... Simbo S. Il y a même... Un navigateur, apparemment. De fichiers. Donc là, vous avez des multimédia. Des jeux. Donc, j'ai récupéré Tetris et Pac-Man. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Les outils au réseau, voilà. Il n'y a pas mal de petits trucs. Mais il faut vraiment être... Il faut vraiment en vouloir, hein. Voilà. Là, c'est ce que j'ai oublié de vous montrer. Maintenant, j'ai mon amie Capra S32 qui est lancé. Bon, j'avoue, j'ai un peu poussé le bouchon un peu loin. Là, j'ai mis un demi-méga de mémoire à vivre, pour être tranquille. Vidéo, audio, disque, clavier français. Et j'ai mis le logistique pour la souris. Donc, je vais charger dans... Pardon. Alors, je vais prendre Boot Fast. Boot Role. Boot Fast. Par contre, on est obligé de changer de disquette. Si on n'a pas de support d'équivalent de disque dur pour ses PC, on est obligé de changer de disquette au fur et à mesure. Donc, c'est un peu chiant. Et Run Sim. Et oui, 2017. C'est un projet qui est développé depuis 17 ans. Et voilà, nous avons une interface à la MS Windows. Bon, la date n'est pas bonne, mais ça, je vais la modifier. Alors, X, ça c'est pour OK. Z, c'est pour sélectionner. OK. Donc, on va... Ah, mais d'abord, on va changer de disquette. Parce que là, il n'y a que système. Donc, il faut changer de disquette pour avoir droit aux outils. Load. Les applications standards. Voilà. Donc, je vais dans le pod control. Non, bon. Voilà. Donc, date et heure. On est le 12 octobre 2017. Le 12 octobre 2017. Le 12 octobre 2017. Et l'heure, il est 14 octobre. Et l'heure, il est 14 octobre 50. Donc. Donc. 14 octobre. 51. Et l'heure, il est même. Appliqué. Voilà. C'est quand même plus sympa. L'affichage. Donc, je ne pense pas que je puisse modifier grand-chose. Apply. D'accord. Pas trouvé. C'est pas grave. Économiseur d'écran. Les couleurs. On peut passer un 580 en 2 couleurs. Mais je vais rester en 4 couleurs. C'est quand même plus joli. Le menu démarré. Le menu démarré. Bon. C'est pas grave. Voilà. Le clavier. Qui est malheureusement en QWERTY. Donc, c'est pas bien grave. On le fera avec. Le support de stockage. Voilà. Et le système. Pour proprement parler. Bien sûr, l'option est lancé en ROM. Mais comme je n'ai pas trouvé l'éminateur fonctionné sur Linux. Pour l'utiliser en ROM. C'est un peu plus chiant. Allez. Sale bête. Voilà. Donc. On voit que c'est un beau S qui date du 30 août 2017. C'est quand même pas mal de voir ça. Surtout pour une machine. Qui est celui que ça. Qu'on pourrait bien le voir. L'ancé sur un web top cpc. Non pas son éminateur. Donc. Le shell. Ok. peut-être oui peut-être oui je m'en ferme clairement c'est plus simple on est que le x est utilisé par l'émission du joystick et on a le gestionnaire de fichiers voici de notre pas de tiens aussi pour montrer à quoi ressemble dommage l'âge est lancé sécurité favori donc là on va lancer notre ami le gestionnaire de fichiers je mettrai dans le lecteur b de l'électro de disquette je mettrai les logiciels voilà donc là on a un gestionnaire a peut-être que notre patrie pour se lancer voilà le bloc note bien sûr comme c'est le clavier qwerty c'est pas évident voilà vous voyez on peut avoir aussi un petit bloc note c'est à dire ce sont entièrement codé un assembleur waouh ça voilà ça faut quand même dire on nous la trouille donc là je vais mettre dans le disque b d'acteur b je vais mettre un point 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 le détrice voilà donc le détrice et là je vais juste désactiver désactiver pour le moment le joystick parce que sinon ça va se faire de merde et au niveau du tetris donc ils se lancent voilà et là on peut lancer le jeu un petit problème là là j'ai fait un petit truc un petit bug j'ai les bugs dont je vais modifier je vais le relancer parce qu'il y a un petit bug oui non je vais mettre joystick emulation mais ça le bête bon je vais voir si on le place en plein écran ça va mieux donc on est reparti et zut m'énerve on va relancer la dernière fois le tetris bon c'est vrai je merde un peu parce que je n'ai pas trop l'habitude mais elle ne coule pas mais un maxima ne coule pas mais ça le bête bah vous avez vu le tetris mais par contre il ne semble pas super fonctionnel sous simbo s donc on va essayer le pacman donc là je pense bien qu'il va me charger le pacman je vais juste faire ça ah bien je me suis gouré je l'ai mis dans un oups et normalement on a un jeu de pacman qui va se charger je crois qu'il m'a remis dans un lecteur b dommage 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 bien chargé oui on peut pas oublier non plus que c'est une machine à 3 MHz 3,3 MHz allez le monsieur t'a dit chargement pacman voilà donc là option le son ne fonctionne pas apparemment et puis quand on voit la date quand même donc on va essayer de gagner une partie enfin de faire moins quelques points start joli go ah mince on va recommencer option on va aussi mettre votre joystick on va faire un petit start on va passer un petit start on va passer et on va passer et on va passer et on va passer on va paumer, ça n'en parlera plus je ne suis pas très bon pacman mais moi vous voyez qu'on peut avoir 2-3 jeux donc je vais remettre la disquette système dans l'électorat voilà resume donc je vais fermer je vais quand même vous montrer le mode de couleur si ça fonctionnait bien alors open alors couleur mode appliqué c'est quand même un peu plus moche je préfère le mode de couleur finalement mais au moins ce n'est pas si mal que ça ce qu'ils arrivent à faire c'est quand même pas si mal que ça donc là on va pouvoir l'éteindre maintenant et si on fait shutdown on a l'option de redémarrer MS-DOS redémarrer en mode CPM ou d'éteindre tout simplement je vais tout simplement éteindre voilà et là j'éteins notre ami voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu donc oui on peut avoir un système d'exploitation multitâche sur un ordinateur 8 bits j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao